Allo les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour bien débuter cette semaine qu'une petite critique littéraire consacrée donc au tome 2, volume 6, donc l'histoire principale, Transformers Warworld, des éditions Vestron. Et je remercie une fois encore Fred Weta pour ce magnifique cadeau. Merci Fred, tu l'imagines, pour moi c'est juste du grand bonheur. Et juste comme ça, pour info, à savoir que ce tome 2 comporte les épisodes 29 à 33. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent découvrir ensemble ce somptueux comics. Que dire à part ? Allez, c'est parti ! Let's go ! Wouhou ! Alors commençons comme toujours par ce que j'aime bien avec les éditions Vestron. C'est tout simplement, voilà, la qualité du papier, de la pagination. Nous avons toujours une couverture semi-rigide, du plus bel effet, voilà, toute glacée, tout comme les pages qui se trouvent à l'intérieur. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de noble, de précieux dans les mains. C'est de la BD, c'est du comics, mais justement, voilà, c'est toujours très plaisant d'avoir ce souci du détail, cette qualité vraiment qui n'est plus à démontrer. Donc voilà, à l'intérieur, comme je vous le disais, nous avons les épisodes 29 à 33, donc pour un total de 112 pages. Voilà, que dire ? Eh bien, c'est juste du bonheur, là encore. Nous retrouvons donc comme toujours aux manettes de cette saga, donc le scénariste Brian Rockley et donc les artistes Anna Malikova, Angela Hernandez et Beth Masguire-Smith. Voilà, ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne, chacun ayant bien entendu son propre style de dessin. Voilà, et puis donc, à l'intérieur de ce volume, toujours bien entendu de magnifiques artworks, mais on y reviendra juste après, puisque voilà, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est un petit peu le pitch, le topo de ce volume. Alors, je vais essayer de faire court, je vais essayer de faire gros, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à bien retenir dans ce livre. Voilà, donc, pour résumer, on peut dire qu'après avoir pris possession du Sénat, puis de la quasi-totalité de la planète Cybertron sous son joug, dont plus récemment Yacon, les Decepticons vont devoir faire face à une contre-offensive tactique Autobots, en effet, Perceptor, qui a créé un dispositif de téléportation, on peut dire ça comme ça. Va tester le tout, donc, sur Jumpstream. Malheureusement, donc, l'expérimentation se déroule mal, et au lieu de pouvoir se téléporter à sa convenance, Jumpstream se voit doté de la faculté de voyager dans le futur. Et je vous laisse imaginer sa surprise lorsqu'elle se rend compte de ce petit souci. Du coup, dans l'histoire et des quelques sauts, donc, dans le futur que Jumpstream a réalisé, tout ce que nous découvrons, malheureusement, n'est que cauchemar, destruction, et vraiment scénario post-apocalyptique. Mais c'est peut-être, justement, l'occasion, donc, pour Jumpstream et les Autobots, de pouvoir, grâce à ça, modifier les événements à venir, qui a parlé de retour vers le futur. Eh bien, oui, on retrouve un petit peu ce côté-là, en effet. Tout ce qu'on voit également, en tout cas, c'est que la violence du conflit monte sans cesse crescendo et s'entend mort. Voilà, c'est appréciable, puisque c'est vrai que les premiers comics, c'était un petit peu longuet, on va dire, ça avait un petit peu de mal à se mettre en place. Et du coup, voilà, on a eu tout le côté un petit peu rébarbatif dans les premiers volumes, et là, du coup, nous sommes vraiment dans la guerre. C'est la guerre, c'est de l'action, des morts, de la destruction, la soif de pouvoir, donc, de Megatron, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, du coup, a réussi à assouvir, à mettre sous son joue une très, très grosse partie de Cybertron. Il ne reste plus que le coin des Autobots, vraiment tout petit, mais ces derniers craignent, bien entendu, donc, d'un moment à un autre, voilà, une prise d'assaut de leur campement. Et donc, à l'intérieur, voilà, de ce recueil, nous avons, comme toujours, de magnifiques artworks. Voilà, nos deux héros Optimus Prime et Ultramanus ensemble, par exemple, juste pour commencer la première couve. Voilà, du carnage, du carnage, du carnage, regardez-moi cette qualité de dessin, regardez-moi la tronche de Megatron, vraiment, voilà, qui se fait flipper. On retrouve, bien sûr, quelques Autobots bien connus, avec toujours, donc, dans l'histoire, notre petit Ironhide. Voilà, les dessins, regardez-moi ça, c'est dynamique, c'est coloré, ça pète aux yeux, ça pète aux rétines. Voilà, des petits, voilà, des petits artworks, si et là, qui viennent, donc, entrecouper chaque chapitre. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, donc, puisque je suis fan des dessins d'AlexMine. Il y en a un qui se trouve par ici. Alors, ce n'est pas celui-ci, même si celui-ci est quand même pas mal. Voilà, je l'ai trouvé juste ici, regardez-moi cet artwork de la mort qui tue. AlexMine, qui est capable, voilà, d'utiliser la quasi-totalité d'une page à chaque fois, pas un jour, pas un petit point blanc, pas... Tout est vraiment exploité au maximum. Regardez les visages de nos Autobots, leurs expressions, les silhouettes, les carrures, vraiment, voilà, ce dessinateur envoie du jour. À chaque fois, je suis toujours émerveillé par ses œuvres. C'est, voilà, c'est un véritable régal oculaire, on va dire ça. Voilà, et en plus, donc, sur du papier glacé, voilà, ça vous a carrément de la gueule, quoi. Et dans le style nawak, regardez aussi cet artwork, hein, on dirait que c'est un enfant qui l'a dessiné. Regardez la gueule de Bumblebee juste ici. C'est absolument horrible. Voilà, il y a les proportions, tout, enfin, tout est vraiment, voilà, tout est... Même moi, je pense que je pourrais faire mieux, alors, c'est de dire, à cet artwork, là, franchement, quand je suis tombé dessus, voilà, ça m'a fait bien marrer. Ça a moins fait rire, madame, puisque, voilà, moi, je l'ai ce soir avant de me coucher, alors, bon, voilà, j'ai, du coup, réveillé un petit peu, madame, avec mon rire couillon. Mais, voilà, et regardez celui-ci, aussi, d'artwork, regardez-moi ça, si c'est beau. Ça déchire, ça déchire, ça déchire. Franchement, comme toujours, hein, c'est un régal. On s'attarde sur les textes, on prend le temps, aussi, de regarder chaque case, et on se rend compte, franchement, du boulot exécuté. C'est juste magnifique. Et à la fin, donc, à suivre, dans le, voilà, le tome 3, volume 7, je suis vraiment super, méga, giga, impatient de connaître la suite de l'histoire. Vraiment, on est happé, on a vraiment quelque chose de vraiment bien conçu. On pourrait faire des parallèles, un petit peu, avec l'humanité. C'est, voilà, c'est assez déroutant, parfois. Et puis, juste ici, donc, justement, une série parallèle, donc, sur les Rakers, voilà, que Fred Weta a eu la gentillesse, aussi, de m'offrir, de m'envoyer, et donc, pour lesquels je vous ferai, également, donc, une critique littéraire. Voilà, ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai retenu de ce tome 2, c'est, voilà, on a traversé, comme je le disais tout à l'heure, tout le côté rébarbatif, avec la présentation des personnages, les aspects politiques, les coups bas, voilà. Tout ce côté un peu mou, un peu rébarbatif, c'est derrière nous, voilà. Les intrigues politiques sont également, du coup, un peu moins complexes, puisque, voilà, nous avons clairement Autobots versus Decepticons, même si, voilà, il y a des choses qui vont, quand même, un petit peu plus loin, mais, voilà, je ne vais pas non plus vous spoiler le tout. Non, franchement, ce tome 2, c'est, pour moi, un digne successeur du précédent, et donc, qui nous emmène directement, donc, sur les débuts du conflit, et je peux vous dire que ça bastonne sévère. Voilà pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné, éventuellement, donc, l'envie de vous procurer, ces volumes des éditions au Vestron, franchement, c'est du super boulot, c'est pas parce qu'ils me les donnent que, voilà, je les glorifie, je reste simplement objectif, et c'est tellement plaisant d'avoir, franchement, enfin, du Transformers en France, c'est, voilà, c'est du pur bonheur. Donc, voilà, franchement, que dire, à part vivement la suite ! Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette petite critique littéraire. On se retrouve, donc, normalement, parce que là, c'est les vacances, donc, je ne sais pas si je serai au paix, mais, bon, si c'est le cas, donc, on se retrouve, on se retrouvera, donc, on se retrouve vendredi, pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss ! Ah ouais, là c'est parti, c'est la guerre ! Ouais, tu l'en veux, cette putain de guerre ! Ouais, bah t'as encore du taf avant d'avoir la voix de Rambo, mec ! Et n'oubliez pas de toujours mettre un veston, pour lire les éditions Vestron. Euh, non, stop, c'est tout là, on arrête là, vous allez me niquer encore ma vidéo. Ouais, une vidéo sur un livre, faut oser, quand même ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela, c'est fini, Prime.